Musique de générique Aujourd'hui c'est le 100 cast, c'est le 56 cast numéro 100 Et pour l'occasion nous avons fait venir Tristan Litton Et aussi Erwin Cario, bonjour 100ème, 100ème C'est énorme C'est au-delà C'est beau Est-ce que vous vous souvenez du premier ? T'étais là en plus sur le premier 56 cast, non c'était pas toi ? Je sais plus Tu me confonds avec une autre Non mais très très vite parce que c'était J'ai aucun souvenir du premier Alors avant on a fait quand même 68écrons.fr le podcast Dont une partie, ah bah non on en a fait plus On en a fait 68 sur Nolife Mais on en a fait plus parce qu'il y en avait avant Alors on a même pas tenu les comptes tellement on en a fait Et puis un jour on a été obligé de déménager à Nolife Parce qu'il fallait passer en HD Et qu'on avait pas le matos à libération Et donc on a eu ce formidable décor Qui est là depuis 100 numéros Avec le Nyan Cat Top de la mode en 2011 quand même C'est un peu, voilà, c'est un décor qui est un peu SAU 2011 Mais c'est pas grave, on l'assume et on l'aime quand même Mais dans 30 ans il sera à nouveau à la mode C'est ça Non mais c'était la meilleure période de la culture web 2011 Exactement, exactement C'est une sorte d'apothéose de la culture numérique aussi le Nyan Cat Il faut le percevoir comme étant un peu, voilà Il y a une croissance qui part, je ne sais pas Vers le ciel Ça part du Keyboard 4 et puis voilà, et tous les autres Et il y a le Nyan Cat Et depuis, c'est fini Depuis, il n'y a plus rien Enfin je veux dire, le Nyan Cat c'est Si on a Trump sur Twitter, ce qui est quand même dramatique Voilà, on préférait le Nyan Cat On fera un petit potager du web quand même pour te prouver qu'il y a encore des mèmes Qui nous font rire Ou oui C'est toi qui m'as mis le téléphone sous les yeux en disant Ouais, c'est trop drôle C'est vrai, c'est vrai Et d'ailleurs, là, 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 on fera un mème qui est trop cool Mais quand même, 156 cases Oui, parce que, oui, c'est toi qui avais inauguré Oui, je me rappelle, parce que tu devais être peut-être au premier ou au deuxième Le potager du web C'était, mais non, pas le potager du web Le quartier libre Le quartier libre Sur le savoir libre Qui maintenant est juste un quartier libre Qui invite tout le monde, y compris des botanistes et des spécialistes des lumières C'est ça, bah oui, parce qu'alors On s'est libérés Oui, on s'est très, très libérés cette saison, 506 cases Pour arriver à ce centième Parce qu'avec Camille aux commandes On dérive vers la science Et c'est absolument incroyable Quand même, on a parlé d'ADN On a parlé de Jupiter On a parlé de Météorites On a parlé de plein de choses Et c'est absolument passionnant Et maintenant, j'apprends des trucs, tu vois, regardant le 506 cases C'est ça ? C'est ça ? Avant, tu connaissais tout ? Bah, pas tout, tout ! Elle arrivait à dédicher quand même des vidéos, des machins, des trucs Qu'on pourrait qualifier d'improbables Mais là, c'est du savoir scientifique Ça fout les choses Et quand même, la bonne nouvelle, c'est que Sur une idée quand même pas forcément bancale Mais on savait pas où on allait On arrive à faire 100 numéros Enfin, c'est le centième aujourd'hui Et c'est vrai que c'est cool que tu sois là C'est bien Oui, mais je suis très content On est ravis Ça se voit que t'as vu plusieurs cafés ce matin déjà C'est ça Donc, juste du point de vue historique Juste du point de vue historique Pour dire qu'on est en train de remettre toutes les archives sur YouTube Je pense que je vais intensifier le rythme Parce qu'un par semaine, ça va pas assez vite Parce que j'ai envie qu'on vienne vite aux vieux podcasts Où on avait des casques sur les oreilles et tout On va tout mettre sur YouTube Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez Il faut rappeler qu'il y a une chaîne 56k sur YouTube Où vous pouvez vous abonner Oui Parce que c'est cool C'est même très très recommandé Exactement On est plus en 56k maintenant On a la DSL entre moi Certains ont peut-être même la fibre On sait pas Moi j'ai la DSL, une très bonne DSL Bon, on commence ? Non, on peut continuer à en parler Non, allez, on va commencer Non, sérieusement Il y a une question qu'on se pose C'est vos données Vous les voulez sur place ou à emporter ? C'est ce que va nous dire Tressan Oui Je peux faire une remarque ? Oui Je peux faire une remarque ? Parce que, bon Moi j'aurais voulu en savoir un peu plus Sur l'élément sans du tableau périodique De Mendeleev L'élément sans Parce qu'aujourd'hui c'est le fermium cast L'élément sans est le fermium Il est nommé en l'honneur du physicien italien Enrico Fermi Donc vous avez sans doute déjà entendu parler Tout à fait Le fermium a été découvert Physique quantique C'est tout, c'était vrai A été découvert comme tous les autres de sa famille Dans les années 50 Plus précisément en 1952 Et en fait il était dans les retombées De la première explosion de bombes aérogènes De l'histoire glorieuse de l'humanité Et vous vous souvenez Je vous ai déjà parlé de cette explosion Puisque c'est dans les retombées Qu'on avait trouvé aussi l'Einsteinium C'était le 56 casse numéro 99 L'Einsteinium étant l'élément numéro 99 Voilà, donc le fermium S'il faut résumer C'est un métal super méga radioactif Merci Camille D'accord De rien Erwin Merci Jean Merci Jean On va pouvoir passer au quartier libre Et si on passe une deuxième fois le Oh ouais On va passer On passe la deuxième fois au quartier libre Ouhou Pourquoi c'est toujours avec toi Que c'est n'importe quoi les émissions ? Je le sais pas T'as vu en plus je suis hyper calme Bon je dis rien c'est vous C'est ton aura C'est ton aura C'est ça ouais C'est mon côté catalyser en fait Tu vois je ne sers à rien J'arrive Je repars de la même manière Je pensais que ton côté super saïan Mais c'est pas ça C'est un peu un pendant de la technique Du câlard en plastique Tu connais en informatique là Ou quand t'as un problème Il suffit que t'en parles à n'importe qui Qui est obligé de répondre Ça peut être un câlard en plastique C'est le simple fait de formuler ton problème Qui t'aide à trouver la solution Et là en fait le simple fait Enfin ta simple présence Nous aide à être hors limite Hors limite dire Très bien Mise à part ça le sujet est sérieux Ouais La portabilité des données Ouais complètement Alors en fait il faut donner un petit peu de contexte Ça vient de la GDPR De la RGPD Règlement général sur la protection des données Qui est donc un règlement européen C'est ça vu le nom c'était européen Mais oui Et alors le problème si tu veux C'est que c'est un sujet qui peut paraître barbant Mais en fait c'est quand même vachement intéressant Bah vous vous souvenez On avait la loi informatique et liberté en 78 etc Puis ça a évolué En 95 ils ont refait un truc européen C'était un peu compliqué Et ils sont décidés à refaire une loi sur les données Pour toute l'Europe Avec deux objectifs Le premier objectif C'était de redonner aux citoyens Le contrôle de leurs données personnelles Ce qui je trouve est une excellente idée Et c'est pour ça que c'est intéressant Et pour les entreprises Qui trouvaient que c'était quand même très compliqué Toutes ces histoires De simplifier l'ensemble Donc une loi plus efficace pour les gens Et plus simple à appliquer pour les sociétés Donc c'était quand même bien Évidemment ils ont mis des années à nous pondre quelque chose Ça a été voté en 2016 Et le 25 mai 2018 Ça rentre en vigueur de façon obligatoire Sur l'ensemble de l'Europe Donc c'est ça qui rend les choses plus simples Puisque c'est pareil dans toute l'Europe Avec des choses assez étonnantes C'est que par exemple C'est une application dite extraterritoriale C'est-à-dire que si tu es un citoyen européen Eh bien la GDPR ou la RGPD S'applique aussi aux sociétés hors Europe Qui t'offrent un service Donc Google et compagnie Facebook etc Sont de facto obligés de se soumettre Au RGPD Et ça, ça va avoir des impacts intéressants C'est le truc qu'on ne sait pas encore faire Pour les impôts par exemple Voilà, mais sur les données Ça va se mettre en place Les impôts des sociétés genre Google et Facebook Qui officient en France Et qui les payent là où ça les arrange Mais dans la mesure où l'utilisateur final A un traitement personnalisé Et il se trouve en Europe Eh bien à ce moment-là La RGPD s'applique Et c'est compliqué Évidemment, c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver Les Google et les compagnies ne sont pas les CFA Ils ont fait du lobbying et tout Et il y a un énorme bâton à la clé C'est que les amendes Pour ne pas suivre le RGPD C'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial Ça commence à faire T'imagines 4% du chiffre d'affaires de Google ou de Facebook Ça fait très très mal Par l'utilisateur ou ? Non, ça c'est bien parce que ça va avoir un vrai impact On l'espère Maintenant, si tu veux, c'est compliqué de légiférer Dans un domaine comme l'informatique Où on va dire, maintenant on ne sait plus dire informatique On dit numérique Pour ne pas dire digital Et donc, dans le numérique C'est difficile de légiférer Parce que les usages, les technologies avancent vachement vite Et donc, il fallait trouver le juste équilibre Parce que c'est là pour durer La loi informatique et liberté, la durée des décennies Et bien là, il faut aussi que ça dure C'est-à-dire qu'il faut légiférer Sans non plus boucler toute l'industrie Et c'est tellement important cette loi Parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui Surtout aujourd'hui Avec Google, évidemment Facebook et tous les autres réseaux sociaux Qui sont aussi sur ces modèles-là L'argument principal Et même la façon dont ils se sont construits C'est la captivité de leurs utilisateurs C'est-à-dire qu'on commence à utiliser un service Google Qui nous relie à un autre service Google Qui nous relie à un autre service Google Et puis finalement, on finit par utiliser Tellement de services Google Que nos photos sont stockées Puis sont reliées à nos mails Tu vas me spoiler là Ah oui, d'accord, je vais te spoiler la suite Non, mais c'est pour dire que le truc est quand même Et c'est même encore plus large que ça Alors, j'ai noté 5 points Il y en a plein, c'est un machin C'est un vrai livre écrit dans une langue Qui ressemble un peu au français et à l'anglais Mais tu ne comprends pas quand même Alors, il y a des trucs qui vont vraiment toucher les gens Alors, le premier Je ne suis pas totalement convaincu qu'on va réussir à le faire C'est, ils disent Il faut un consentement explicite et positif des utilisateurs C'est-à-dire que quand on utilise les données des utilisateurs Et qu'on les collecte Eh bien, il faut que les gens soient d'accord C'est une bonne idée Sauf qu'en fait, c'est peut-être une mauvaise Si vous utilisez un site web À chaque fois, il vous dit Attention, j'utilise des cookies Et tu cliques Et si tu veux, ça c'est typiquement le genre de Enfin, là-dessus, je ne suis pas super excité Parce que je vois bien le moment Il fait, attention, nous utilisons des cookies Et nous collectons des données Et là, c'est oui Ou en savoir plus Ou tu quittes, quoi Si tu veux Donc, c'est peut-être le point le moins sexy de la chose J'en parle parce qu'il faut s'en débarrasser Ce qui prouve bien la difficulté de légiférer Dans un système comme ça C'est peut-être interdit au moins de 18 ans Oui, non Êtes-vous majeur ? Oui, non Il y a des choses quand même plus positives Et plus intéressantes Enfin, en tout cas, j'espère efficaces Avec de l'impact C'est le droit à l'effacement Aussi appelé droit à l'oubli Sous certaines conditions Tu peux demander à retirer tes données Elles soient complètement effacées Ça n'a pas existé Il y a un certain nombre de conditions Donc, ce n'est pas automatique Mais tu peux demander un effacement de tes données Un effacement réel Ce n'est pas une suppression de compte Ou quand tu le réactives trois mois plus tard Oh, bienvenue Ça fait trois mois et deux jours que vous n'êtes pas venus Nous avons conservé tous vos amis Tous vos photos et tous vos contacts C'est là que le coût des amendes à 4% du chiffre d'affaires mondial Prend tout son sens C'est qu'il y a des chances que ça soit vraiment réel Parce que sinon, ça pourrait vraiment très mal finir Donc, ils ont des chances que les sociétés obéissent Le troisième point qui est vraiment bien C'est le droit de refuser de faire l'objet d'une décision Fondée exclusivement sur un traitement automatisé C'est-à-dire que tant... Ce n'est pas simplement les réseaux sociaux Est-ce qu'il vous plaît ? Ou va te facturer une prime d'assurance plus ou moins chère En fonction des données personnelles que tu as fournies Et qui sont calculées par un algorithme Par exemple, Facebook a fait ça Facebook a déposé un brevet en disant Moi, je suis capable de calculer le risque de crédit des gens En fonction des gens qu'ils ont dans leur réseau d'amis Et ça, c'est entièrement automatisé Et ça ne dépend finalement plus de toi Donc, l'idée, c'est dans des cas comme ça Tu peux refuser Et tu peux demander une solution alternative Pour analyser ton taux de crédit Enfin, sur la décision qui te concerne Peut-être que tu peux voir un vrai banquier Ou un vrai assureur Et lui parler de ta vie Et de ce que tu veux faire avec cet argent Ou de pourquoi tu as eu des problèmes pour rembourser Enfin, tu vois, autre chose qu'une simple formule mathématique Dans une boîte noire qui se nourrit de données personnelles Et qui fait Ah, nous allons prêter de l'argent au crédit à la consommation Seulement avec un taux lamentablement délirant Non, mais là, tu peux dire Écoutez, moi, je ne veux pas que les décisions Ce qui paraît être la moindre des choses Oui, mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas Ce n'était pas nécessaire Maintenant, c'est écrit noir sur blanc Les sociétés qui prennent des décisions sur toi Sur la base des données personnelles Elles ne peuvent pas être 100% algorithmiques Si tu demandes à ce qu'elles ne soient pas seulement algorithmiques Voilà, donc c'est important Parce que dans un monde où on est de plus en plus entouré d'algorithmes Et qui est basé sur les données personnelles Eh bien, il faut que l'humain ait encore sa chance d'exister Si tu demandes à ce qu'il existe Quatrièmement, notifications en cas de fuite de données Ben oui, parce que si tu veux, tu sais, il y a deux catégories de sociétés Il y a celles qui se sont fait pirater Et celles qui ne savent pas encore qu'elles l'ont été Et donc, il faut qu'elles disent Quand elles se sont fait pirater Que tu puisses prendre des mesures Mais non, mais voilà, encore une fois, la moindre des choses Seulement, c'était marqué nulle part Évidemment, ça se fait prévenir ses clients Mais c'est quand même une mauvaise idée Enfin, c'est une bonne idée Mais sur le court terme, tu traînes quand même une campagne de presse pas bonne Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, Yahoo Qui s'est fait pirater, je crois, un million de comptes Et qui a mis super longtemps à le dire, etc Et à proposer le changement de mot de passe et ce genre de choses Et là, pareil, t'as le bâton Et si vous ne faites pas, c'est une amende qui peut aller jusqu'au 4% du chiffre d'affaires Ce qui est quand même monstrueux Soit 23 euros pour Yahoo Cette méchanceté Ça ne te grandit pas, Erwann, tu vois Pardon J'ai déjà un peu d'affaires Il parle de notion de traitement Il parle de responsable de traitement C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas récupérer tes données Mais tu peux transférer tes données D'un responsable de traitement à un autre responsable de traitement Parce qu'on se doute bien que tes données Il y en bruit, ça ne sert à rien Il me fait un gros zip avec mes vidéos dedans J'ai plus les métadonnées qui étaient associées et tout ça Et donc, après, j'ai plus qu'à les ré-uploader une par une sur un autre service Alors que ce qu'il faudrait, c'est que YouTube communique directement à mon nouveau service Pour que les données soient les mêmes Exactement Donc, responsable de traitement de l'un à l'autre Par exemple, tu veux quitter YouTube pour aller chez Dailymotion Ou au contraire Et tu peux donc transférer tes données Et après, tu as des détails de mise en œuvre Comme tu dis, quel est le type de données transférées Et comment elle est transférée Et pour ça, il y a des guidelines Alors, je ne sais pas comment dire Des recommandations ? Oui, des recommandations de mise en œuvre, en fait Qui sont en train d'être écrites Et nous, chez COSY On est allé voir la CNIL G29 Qui est le genre de CNIL européen Enfin, le rassemblement des CNIL européennes Voilà Et on est allé les voir Parce qu'ils font des appels à commentaire On leur a dit C'est bien la portabilité des données Seulement, dans le texte, je vous dis Qu'il faut que ça soit sans friction Sans gêne C'est without endurance in English Parce que le texte est en anglais Et nous, ce qu'on voudrait C'est de dire Attendez, il faut mettre des API Pour qu'il n'y ait pas de frottement Pour pas que ça soit compliqué Tu vois, tu ne veux pas mettre des obstacles Enfin, l'esprit de la loi C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des obstacles Entre... Enfin, dans le transfert Et pour ça, il faut... L'API, c'est... Alors, en français, c'est... Merde... Interface programmatique Voilà Et... Web, on dit interface programmatique Oui, c'est ça Ouais, en français Et in English, c'est application programming interface C'est-à-dire une interface qui est programmée pour que... De manière compatible Ouais C'est un genre de norme, en fait Un mode de discussion entre les deux Alors, on voudrait qu'il y ait le mot API Dans les recommandations Parce que sinon Sinon, on imagine très bien le processus qui va se passer Les mecs qui vont traîner des pieds Pour mettre en place ces API Ils vont te mettre un machin un peu branlant Et de fait, ça va créer de la friction dans les transferts Voilà, les sociétés ne sont pas pressées non plus Que tu partes avec tes données Et puis, alors là, du coup, tu as des procès, machin Et résultat, ils ont gagné 5 ans dans la portabilité des données Donc, ce qu'on voudrait, c'est que dans les recommandations de mise en œuvre Ça soit bien marqué API Comme ça, on va les gagner ces 5 ans Et tout de suite, la loi dit C'est des API Et à ce moment-là, on aura une portabilité qui sera plus vite mise en place Non, parce qu'en plus, on peut supposer qu'ils sont de bonne volonté Quand même, en écrivant cette loi, ils ne sont pas contre Donc, ça... Qui ? Ben, ça dépend Parce que si tu veux T'as la Commission européenne qui a fait ce travail Mais après, ils consultent Ou ils sont influencés par des lobbies Qui leur disent Écoutez, on n'est pas cool La portabilité, c'est pas bon C'est compliqué Ça vous coûte des chers Ça va être mauvais pour l'Europe Vous ne voulez pas faire ça Enfin, on tient Vous prenez du champagne C'est pas moi qui l'ai dit Et donc, voilà, ce genre de choses Et au final, on a ce texte Mais maintenant, ça y est, il est public Et on peut commencer à le critiquer Avant qu'il soit mis en œuvre le 25 mai 2018 Donc, pour qu'on ait une vraie portabilité des données On peut faire quelque chose pour vous aider ? Genre manifester dans la rue avec des panneaux On veut des AP C'est pas bête, ça ? Ben, en fait, on a déjà fait des... On a publié nos recommandations On les a données au G29 On a réussi à avoir des tas de signataires La start-up Snips, par exemple Des Français qui font de l'intelligence artificielle Dashlane, des gestionnaires de mots de passe Framasoft Forcément, nos petits camarades Je n'entends pas Quant, OVH La Maïf Et bien sûr, Cozy Puisqu'on était à l'initiative de ce truc-là Et voilà Mais alors, pour vous montrer quand même Je sais, bon, rapidement Mais c'est... À quel point c'est important C'est qu'aujourd'hui, la valorisation de Google et de Facebook Qui sont des valorisations astronomiques En termes de capitalisation La valorisation, c'est leurs utilisateurs Et pourquoi ils sont aussi valorisés ? C'est parce que les utilisateurs sont ultra captifs C'est-à-dire qu'aujourd'hui Même s'il y avait, en termes de qualité pure Un service équivalent à l'univers Google Ou un service équivalent à l'univers Facebook Et bien, les gens, ils ne veulent pas perdre On est coincé parce qu'on a son Gmail Son Google Photos Son Google Docs Son Drive Tout ça Et côté Facebook, ses vidéos C'est que ses amis Tous ces univers-là Et aujourd'hui, c'est impossible De prendre ça avec nous Et d'aller mettre ça sur un autre service Et toute l'importance de cette loi C'est aussi de permettre la nouvelle émergence De nouveaux services De nouveaux challengers Et parce qu'aujourd'hui On en dit vachement de bien De l'économie numérique De cette nouvelle économie formidable Où tout le monde peut réussir Sauf qu'on est en train d'avoir Des forteresses installées Qui commencent à être imprenables Et qui sont en train de scléroser Aussi complètement L'écosystème L'écosystème à ce niveau-là Et donc en termes d'énergie De bouillonnement créatif C'est super important Parce que les gros, en fait Plus les sociétés grossissent Plus elles se sclérose Moins elles innovent Et alors qu'en fait Ceux qui innovent C'est les petits Qui n'ont rien à perdre Qui ont des idées Il y en a plein qui meurent Mais ceux qui ont des super bonnes idées Et qui les exécutent bien Ils survivent Et pour qu'ils aient une chance De grossir à leur tour Et que les gens puissent choisir D'aller chez eux Il faut une portabilité des données Parce que sinon Même si tu as une start-up Super innovante Comme les gens sont enfermés Chez Amazon Par exemple avec Alexa Et Echo Chez Google Ou chez Facebook Pour que des challengers Puissent émerger Il faut une portabilité des données Donc c'est indispensable Pour la liberté des citoyens C'est indispensable Pour l'innovation Qu'il y ait une portabilité Et s'il y a une innovation Ils sont challengés Et donc ça va les pousser A se bouger A offrir des services De meilleure qualité Et donc c'est pour ça Qu'il faut absolument Oui et puis aussi Pour qu'il y ait une vraie conséquence A des révélations Comme Snowden Parce que Snowden C'était quand même Super fort quand ça arrivait Sauf qu'en fait On avait notre Gmail Nos photos Notre Facebook Tout ça On disait C'est horrible Et en même temps J'ai pas envie de partir Enfin c'est pas que J'ai pas envie de partir C'est que c'est pas possible Je suis trop dans ma routine Avec cette loi là Il y a un nouveau Snowden Ou un nouveau truc encore pire Parce qu'il y aura Des choses encore pires Qui vont arriver Et ben on dira Ah bah oui mais finalement J'ai peut-être à appuyer Sur un bouton Pour garder Tout mon environnement Mon historique Et aller M'installer mon propre Cloud personnel Par exemple Au hasard Au hasard Alors j'ai pas dit Moi oui Oui mais chez Cozy Ou d'autres Il y en a plein d'autres Avec un logiciel Si possible libre Parce que c'est mieux Evidemment Tu contrôles mieux Et puis après Tu le mets Chez l'hébergeur De ton choix Voilà c'est ça Tout à fait Voilà c'était juste Non mais j'aime bien Quand on a des notes d'espoir Parce qu'en ce moment C'est très déprimant Le 56 cast Mais là au moins Enfin on a une Là c'est bien On a un objectif Je te dis Ça a l'air réperbaciste Mais en fait C'est super important On a 25 mai 2018 Soyez prêts On y croit On y croit Est-ce que ça vaut Une licorne ou pas ? Une licorne Mais oui Mais oui Mais oui 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 Licorne Et bah licorne C'est magnifique non ? Cette virgule what the fuck A jamais autant mérité son nom C'est donc Andrew Hong Qui a fait ça En utilisant le logiciel Ableton Live Donc pour composer sa musique A gauche On voit la hauteur des notes Symbolisée par On a le clavier du piano là Et donc il a fait une partition Qui non seulement fait un dessin Mais en plus Une musique écoutable Incroyable Et voilà Il est spécialiste en fait Des défis du genre Donc sur sa chaîne YouTube Il a chanté une chanson En 4 langues différentes Faire un morceau En 26 genres musicaux Par ordre alphabétique C'est excellent Que des défis comme ça C'est franchement On peut y perdre une heure Incroyable Et maintenant Potager du web Ne bougez plus Mais comment on en est arrivé A cette situation ? C'est pas grave C'est son intro Il faut la laisser Oui 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 Chez les messieurs en blanc Ceux qui avec la chemise Qui se boutonne dans le dos Ils arrivent ou pas ? Parce que là C'est un sport national De se moquer de moi C'est Et ouais c'est moi C'est un mème relativement récent Puisqu'il est apparu En 2015-2016 En fait au départ C'est des gens qui discutaient Sur divers forums De l'internet mondial A propos de cette figure de style Des films et séries américains Où ça commence in medias res Comme on dit Donc en plein milieu de l'action Il se passe un truc Et tout Les gens s'organisent Et puis tout d'un coup L'image se frise Et puis t'as un personnage Et puis t'as une voix off Qui se rajoute Et qui dit Voilà Là c'est moi Bah vous vous demandez Ce qui a pu se passer Pour que j'en arrive Dans cette situation Et bien je vais vous raconter Et là Alors t'as éventuellement Un petit bruit très kitsch De rembobinage Et tu retournes au début du film Enfin au début de l'histoire Et là il raconte sa vie Et à la fin Donc le film est un énorme flashback Et à la fin t'arrives A la situation de départ Ou au milieu Ou voilà C'est ça C'est une figure de style Assez répétitive Et ça porte un nom ça alors ? Bah évidemment Alors c'est compliqué Tu peux aller sur le site TVTropes si tu veux Qui récapitule bien Tous ces trucs là Parce qu'il y a La figure de style Qui consiste à Raconter une histoire En flashback depuis le début Il y a la figure de style Qui consiste à s'arrêter Sur un personnage Et à rajouter une voix off Il y a la figure de style Qui consiste à rajouter Un bruit d'embobinage Donc en fait C'est une combinaison De trois trucs C'est très technique Il y a des spécialistes Des exemples Et des exemples Alors par exemple Un film qui est sorti Très récemment Le loup de Wall Street Ça commence Comme ceci Voilà Notre trader Qui pète un plomb Et ils envoient des nains Sur une cible Tout est normal Non pas lui Lui Je viens de la classe moyenne J'ai été élevée Dans telle ville Mes parents étaient gentils Et tout ça Et puis après On voit des photos De son papa et lui Quand il était petit Deuxième exemple Ratatouille Le Pixar Je crois qu'il est évident Que j'ai besoin De repenser Un petit peu ma vie Puisqu'il est en train De passer par une fenêtre Et que ça n'a pas l'air D'aller pour lui Et donc c'est devenu A partir de ces discussions Sur les forums C'est devenu une blague À la mode Sur Twitter En 2016 Alors on a eu Par exemple Celui-là Qui est pas mal tourné C'est Jésus Sur sa croix Donc t'en as Record scratch Donc c'est le bruit De Freeze frame L'arrêt sur image Yep That's me Donc oui c'est moi Et vous vous demandez Probablement Comment je m'en suis retrouvé là Deuxième exemple Qui a pas mal tourné Sur Twitter Ton doigt il marche mieux Que le mien Voilà la même chose Avec Obama En train de serrer la main À Trump Et il a l'air Légèrement contri On le serre à moins Vous êtes fort d'urbain Tous les deux Et le truc Celui qui a vraiment Déchaîné l'humour Dans cette histoire C'est un compte Twitter C'est un bot Qui s'appelle Freeze frame bot Donc le robot Qui fait des arrêts Sur image Qui a ouvert en novembre 2016 Et qui est fait Par un new-yorkais Qui s'appelle Brian Moore Je suis ultra fan C'est un de mes Twitter bots préférés C'est Non freeze frame C'est toi qui m'as montré Freeze frame bot Le principe c'est Qu'il prend une vidéo YouTube Au hasard Sur toutes les vidéos YouTube Qu'il coupe un extrait dedans Au hasard Il fait pause À un moment au hasard Et par dessus Il rajoute Zzzz Et puis après la voix Yep That's me Voilà Et Quatre fois sur cinq Ça marche Et c'est juste incroyable Et des fois Enfin des fois Ça marche encore mieux Que d'autres Par exemple ça Yep That's me You're probably wondering How I ended up In this situation Ouais c'est une bonne question Alors Au début On se dit Que ça va marcher Qu'avec les gens Parce que ça marche Extrêmement bien Quand il y a des personnages Humains Ou plus ou moins humains Là c'est Steven Universe Les animaux Ça passe super bien Aussi Moi je peux en regarder 12 d'affilée 25-50 Les plantes Ça passe super bien Aussi Qu'est-ce que c'est ? C'est un slug Waouh Look at that Wow That's me You're probably wondering How I ended up In this situation Ouais il est bien En trois là Genre Ouais c'est moi Et ce qui est fou C'est que c'est au hasard C'est une vidéo Au hasard Une séquence au hasard Moi j'ai pris celle Qui marche bien Mais il y en a vraiment Comme tu dis Ouais peut-être 3 sur 5 Ou 4 sur 5 Qui marche bien Et ça marche avec Vraiment Tout Le piratage Ça marche avec les oeufs C'est hyper fan Les meilleurs sont Souvent une question De timing quand même Mais le bon timing Y arrive souvent Du genre Allez encore un Super timing Il y a des gens qui doutent Que ça soit vraiment un bot Mais vu comment il pollue Les timelines Si si c'est un bot Et promis c'est le dernier Je vous jure Quelle est cette chose C'est parfait Le freeze frame bot Je vous conseille Il faut le suivre sur Twitter C'est toujours un Voilà Les petits poils Et puis on arrête Allez Ce centième épisode Les petits poils Aujourd'hui C'est une vidéo Qui date de 2014 Je crois pas Qu'on l'ait déjà passé Peut-être que je me trompe Mais dans le pire des cas C'est pas grave C'est le cri du paresseux Parce qu'on oublie trop souvent Quand même Quel est le cri du paresseux C'est le cri du paresseux Bon bah merci Hermann C'était la centième C'était la centième Merci Tristan Merci de m'avoir l'idée Et tu reviendras Avant l'épisode 404 Salut Ciao Ciao